Bonjour. Aujourd'hui, je vais faire ma vidéo à partir de mon lit parce que c'est le seul endroit où c'est pas le bordel dans mon appart. Natoo vous accueille dans un cadre chaleureux et harmonieux et vous invite également à participer au ménage si le coeur vous en dit. Tout ce désordre ! Alors qu'il suffirait simplement de ranger un petit peu chaque jour ! Ouais, je fais partie de cette catégorie de gens qui attendent que ça soit l'apocalypse chez eux pour commencer à faire le ménage. Du coup, c'est un petit peu chelou de faire une vidéo dans son lit. Bon, en gros, je range que quand je sais que quelqu'un va passer chez moi. Bon, des fois, il y a des gens qui passent à l'improviste chez toi. Et du coup, ton bordel dégueulasse est exhibé à leur vue. Et c'est là où intervient la fameuse phrase Ah, salut ! Fais pas attention au bordel, j'ai pas eu le temps de ranger. Mito ! Mais soyez francs, les gens ! Dites clairement ! Ah, salut ! Vas-y, rentre ! Tu vas voir, c'est dégueulasse ! J'adore vivre dans la crasse ! Oh, fais gaffe ! C'est Bruno, c'est mon pote cafard ! On se boit un petit jus périmé ? Euh... C'est quoi le truc là-bas, là ? Ça ? Bah, j'sais pas, ça fait une semaine que c'est là. Salut ! Bah oui, faut assumer d'être bordélique, quoi ! Et puis moi, les gens trop méticuleux, bah ça m'angoisse ! J'peux prendre mes chips ? Bien sûr, ouais ! Mes chips ! Mais de toute façon, j'arrive pas à faire le ménage. Je suis déconcentrée au bout de dix minutes ! Oh, du vernis ! Le moment le mieux choisi au monde pour faire une manicure Pikachu ! Oh, j'ai des nouveaux mails ! Bon, je fais un petit tour rapide sur Twitter et puis je reprends le ménage. Oh, y'a Facebook aussi, attends ! Oh, une nouvelle vidéo, elle a l'air cool ! C'est l'ordre des télétabyses ! C'est l'ordre des télétabyses ! C'est l'ordre des... Bon, être bordélique, ça passe encore ! Mais maintenant, on va parler d'un fléau qui touche la France entière ! Les gens sales ! Savez-vous ce que pensent les autres pays des Français ? Au Mexique, les gens pensent que les Français ne se lavent pas ! Les touristes français, toujours affreux, sales et méchants ! Mais c'est pas étonnant qu'on nous prenne pour des ports ! Vous avez vu les produits qu'on peut acheter aujourd'hui en magasin ? Vous refoulez des aisselles ? Oh, ce sent vraiment mauvais ! Pas de problème ! Après, le déo 24h, le déo 48h, le déo 72h, voici le tout dernier déodorant. 96 h non-stop ! Oh, ça sent vraiment turbo ! Ce qui est chiant avec ces produits, c'est que tu es obligé d'organiser un planning de tes douches ! Bon, alors lundi je me suis lavée les aisselles et j'appliquais mon déo 96h, donc, techniquement, je peux tenir jusqu'à vendredi ! Avec mon shampoing 180h, bah je suis libre jusqu'à la semaine prochaine. Et avec mon main de bouche 48h, bah je me brosse les dents dans deux jours. Bah demain rien à laver. Ah bah on est bien là ! Mais vous imaginez un petit peu les chercheurs qui ont inventé tout ça ? Chantal, le gel de toilette intime formule 107h est enfin au point. Plus besoin de se laver le pénis. Enfin vous savez qu'il y a des effets secondaires tout de même. Ah bon ? Bah les champignons. Ce qui est triste dans tout ça c'est qu'un crave, et bah il se rend même pas compte qu'il pue. Puisqu'il s'habitue à sa propre odeur. Enfin propre façon de parler. Oh ça fouette ici. De quelle odeur vous parlez ? Moi je fais rien. Oh ça sent le vieux pâté de campagne. Oh c'est dégueulasse. En plus il y a des relents de marée basse là, ça me rappelle la vieille Normandie. Oh. Mais d'un autre côté la vie d'un crâtre c'est tellement plus facile. Je ne me lave pas, non. Je n'aime pas ça, non non. Alors j'empile mon pyjama, celui que je porte depuis deux mois. Et je vais me glisser sous les bras. Et hop, on est prêt pour la journée du lendemain. Il suffit de récupérer ses fringues de la veille. Mais attention, les sales ne peuvent pas remettre les mêmes fringues indéfiniment. Du coup, ils ont inventé une technique très élaborée. C'est bon, je peux le remettre. Ça commence à être mûr. Le sale a beaucoup de techniques de ce genre là. Il est par exemple adepte de produits capillaires en d'importantes quantités pour recouvrir ses cheveux gras. Le sale est allergique à la brosse à dents. Alors il garde toujours quelques chewing gums sur lui. Le sale cocotte car il a tendance à tout miser sur du déo et du parfum plutôt qu'une bonne douche. Et il n'achète plus de coton tige puisque secouer son petit doigt dans l'oreille est tellement plus efficace. Dans le fond, un homme sale, il est un petit peu écolo dans la main. Parce que quand il va aux toilettes, il gâche pas de papier. Non, il a une autre technique. Attention, cet homme va secouer son pénis pour faire tomber la dernière goutte. Et bien sûr, il ne se lave pas les mains. Saviez-vous qu'une personne sale ne colle pas ses crottes de nez sous une table comme vous et moi ? Non, elle les mange. Maman, elle est vraiment naturelle. Vous voyez dans la maison des secrets ? En fait, Marie est en train de se curer le nez. Et non seulement elle cure, mais elle mange derrière. Tiens d'ailleurs, en parlant crotte de nez, quand le sale est enrhumé, il utilise quelque chose de fabuleux. Alors il va s'en servir plusieurs jours en le gardant bien sur lui. Et quand le tissu sera bien imbibé, il va le passer à la machine à laver. Avec ses vêtements. Chaque année, des milliers de français se laveront moins de 5 fois par mois. Alors faites un geste. Envoyez-leur du shampoing, du gel douche, même en échantillon. Invitez-les dans les stations de lavage. Bouge pas là, t'es très bien. Bien sûr. Oui, oui, t'inquiète. La vidéo est à présent terminée. Merci de l'avoir regardée. Oh, toutes ces bêtises m'ont fatiguée. Il faut que j'aille dormir. Bonne nuit. Et merci à tous les abonnés. Je ne peux pas dormir, puisque la lumière est restée allumée. Merci. Si c'est la famille... La famille est restée.